Les principaux objectifs de ce projet pour nos environnements SAP, c'était la sécurisation de nos environnements. On avait des environnements vieillissants qui étaient dans une salle serveur ici. L'idée de les externaliser, c'était évidemment de pouvoir avoir une sécurisation via l'hébergeur, d'avoir aussi continuellement des montées de version de ces cycles de sécurité. Et puis évidemment, un objectif important, c'était de préparer la montée de version. Verana, clairement, c'est la première étape. Il s'est avéré que l'offre pas à pas avec AWS était très intéressante à plusieurs niveaux. Un, ça nous permettait de garder le même acteur sur toute la chaîne de traitement. Aujourd'hui, on travaille avec pas à pas sur notre TMA. Et ça nous permettait aussi d'avoir tout le socle de l'infogérance, toutes les machines. Et ce sont des personnes qui travaillent ensemble et qui communiquent ensemble. Donc c'est très agréable. Ensuite, ça nous permettait aussi de séparer les pouvoirs un petit peu. C'est-à-dire d'avoir un infogéreur qui s'occupe des applications. En même temps, de mettre les environnements chez AWS, ça permettait de pouvoir, en cas de pépin, ce que l'on ne souhaite pas, de changer d'infogéreur tout en gardant nos hébergements. Donc on est extrêmement contents du choix. La vraie contrainte du projet était le pilotage par les délais liés au Big Bang qui était programmé sur notre environnement de production mi-août. Le projet s'est finalement réalisé en très peu de temps, en un peu plus de deux mois. D'ailleurs, ça a vraiment été plus qu'un projet d'infrastructure parce qu'il y avait aussi bien un binôme composé d'un business consultant chez nous avec le pendant côté pas à pas. On a extrêmement gagné en termes de performance et même nos exigences initiales qui étaient de l'ordre d'une seconde de temps de réponse. Finalement, ça a été multiplié par trois en termes de gain de performance. Alors que c'était vu initial comme un projet purement technique, donc finalement côté métier, ils ont réellement apprécié par la suite cette mise en place puisqu'ils ont vraiment un réel gain sur leur business. Ça libère du temps sur les équipes opérations qui peuvent être davantage en relation aussi avec le métier pour traiter davantage leurs besoins. Un bénéfice vraiment essentiel, c'est d'avoir un même acteur du début jusqu'à la fin de la chaîne de traitement sur SAP. C'est évidemment sécurisant, mais aussi c'est beaucoup plus efficace dans les échanges. Donc le fait d'avoir pas à pas qui pilote notre TMA, et le fait d'avoir aussi pas à pas qui pilote notre infogérance, c'est quand même quelque chose de plutôt sécurisant et ça se passe très très bien sur le terrain. Grâce à ce choix évidemment de pas à pas, ce qu'on souhaite c'est aussi préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir, c'est analyser ce que l'on doit faire pour passer sur ANA, qui est la première brique de cette base de données, et ensuite sur S4. Et évidemment le sujet de la conversion S4 ANA est un sujet essentiel, un projet que l'on va aborder avec pas à pas, parce que c'est un acteur majeur en fait de ce type de projet.